Bonjour et bienvenue pour la démo de Post Trauma, un jeu d'horreur qui devrait sortir prochainement. Je n'en sais pas trop pour le moment pour ce jeu, il n'y a pas de version française, il n'y a que anglais pour le moment. Mais je le trouve assez sympathique et du coup la démo vient de sortir aujourd'hui donc je me suis dit pourquoi pas tester la démo. Donc Post Trauma, on incarne un personnage qui se nomme Roman, 57 ans, un peu vieux, avec un joli gros ventre et qui se retrouve, on ne sait pas où, dans une station de métro. Il ne sait pas où il est et on va devoir retrouver le chemin pour rentrer chez nous. Donc en gros c'est ça la promesse du jeu et bien sûr c'est un jeu d'horreur qui se, de ce qu'on voit, les images et tout ça, les vidéos, il a l'air d'être un peu inspiré de Silent Hill et tout. Donc univers un peu oppressant, un peu lourd. Donc ouais, ça paraît cool, honnêtement ça paraît cool, donc je voulais tester. Et c'est vrai que la démo, le jeu n'est pas encore fini et tout ça, comme on a vu au début, comme ils ont expliqué. Donc ouais, on va tester ça, on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc on est directement lâché dans le métro. Donc pour ce qui est des options, pour l'instant c'est des options qu'on a. Alors évidemment ça va sûrement, Airphysics, on n'a qu'à en mettre, je ne sais même pas si ça va marcher. Ça va sûrement s'améliorer avec le temps, on espère. On a une limitation de framerate, de FPS, on peut changer le FOV. Est-ce que le FOV marche bien au moins, par exemple, si on met à 50, on va voir, application, avec la souris peut-être. Ah mais ça, ça marchera que, ouais, first person, ok ça marche, on va remettre à... On est là pour tester, on va voir un peu. Voilà, donc pour le moment, honnêtement, pour un jeu qui n'est pas fini et qui a seulement une petite démo, il y a déjà pas mal de petites choses, de petites options. Le jeu marche à la manette, j'ai testé une manette de PS4, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai sorti la bonne vieille manette Xbox One, marche très bien, sans problème. Donc on va jouer avec ça. Donc ouais, on est parti. Ce qui est intéressant, c'est que le mec, le personnage, bouge assez bizarrement. On dirait qu'il aime bien regarder les choses, en fait. Il aime bien regarder tout ce qui... Peut-être avec les choses qu'on peut interagir, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Pas de luck, here, try to open it. Donc il y a un cadenas, on ne connaît pas un code, donc 3, 5, donc un code à 5 chiffres. Ok, ok, code à 5 chiffres, on va voir si on trouve ça plus tard. Alors on peut se baisser, on peut, je crois, sprinter aussi. Ok, on peut faire un petit sprint, on a une barre de sprint en haut à gauche. Donc c'est plutôt sympa. Il sprint comme moi, j'adore ce mec, ça y est, je suis déjà fan du jeu. C'est du roleplay pour moi. Il ne va pas ouvrir, où le mec est ? Wow, le mec, déjà, il utilise le mot fuck. Donc ça ne veut pas s'ouvrir, il ne sait pas où il est. Il se demande où il est même. Qu'est-ce qu'on a à voir ? Ouh, rien d'intéressant ici. C'est les mêmes panneaux, les mêmes affiches. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a là ? Maybe I should ask for help. Peut-être qu'il devrait demander de l'aide. On va voir si ça marche. Cinématique, sympa. Ok, ok, ça a l'air pas très rassurant tout ça. Aussi, il y a une sorte de filtre, en fait, sur l'écran. On peut voir qu'il bouge, là, en ce moment, il y a deux lignes, par exemple. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est... Ça vient du jeu, c'est le jeu qui le fait. Je pense que c'est intentionnel, mais je ne sais pas trop pourquoi pour le moment. C'est important, ok, ça n'a pas l'air d'être important. C'est une autre pub. On va avancer, il y a quoi, là ? Alors, il ne reconnaît pas les stations. Aucune des stations, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant ? August Cross, Townsend, Quartz, quelque chose. Sunderland, Silver Spring. Ok, ok. Il y a écrit 1 sur 3, par contre, en bas à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, aussi, on a un menu. Et apparemment, on a des cigarettes. Bon, il y a apparemment, il dit qu'il ne fume pas. Mais ça peut être une bonne chose pour commencer une conversation. Le mec, il sait de quoi il faut parler. J'aime beaucoup les mouvements de caméra, sympa. Ouais, donc le mec regarde directement s'il y a des choses avec lesquelles on peut interagir. C'est un peu ça. Peut-être qu'il regarde un peu trop, honnêtement. Je dirais à la limite de changer ça. Parce que je veux bien qu'il regarde, mais genre à cet endroit-là, il devrait peut-être revenir avec la tête devant lui. Parce que sinon, voilà, ça donne un peu des trucs. Un peu du torticolis, quoi. C'est un journal de 13 ans. Il y a 13 ans, genre là. Il y a un truc qui a bougé ? Ok. Ouh là ! Là, c'est un peu la même chose. J'essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose de spécial à voir, à trouver, à comprendre, en fait. Mais pour le moment, je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que... Ouh, il y a du sang partout. Ok, il peut passer... Ah, ok, oui, c'est ouvert en bas. Donc, il peut passer s'il se baisse, il a dit. Ouais, on va y aller. Je jouais à la manette, aussi. Ouh, c'était quoi, ça ? Ouh ! Ok. Ok, il y avait quelque chose derrière. Il y a des triangles, cercles, x, carrés. On dirait, quoi, les touches de PlayStation. Si vous jouez, oui, au clavier, ça sera en QWERTY. Donc, vous allez devoir changer votre clavier en QWERTY. Parce qu'on ne peut pas remapper les touches pour le moment. Ouh, ça a l'air bien dégueulasse, tout ça. Il y a une lampe-torche. Yes, on la prend. Quelle touche ? Oh, ça a l'air dégueulasse. Il y a un visage au-dessus. Et à droite, on dirait deux poupées. C'est très bizarre. C'est bien fait, en tout cas. C'est stylé. Ah oui, aussi, à noter que le personnage, on peut lui faire bouger la tête avec le joystick droit. Ce qui est assez utilisé dans les jeux comme ça, avec une lampe-torche et tout. C'est plutôt cool. Il y a, par contre, deux, cinq, par exemple. À droite. Il y a un deux et un cinq. Est-ce que, peut-être... Il y a du bruit. Il y a quelque chose, maintenant ? Non. Ouh ! Il y a un truc en face ! Ça, il faudra le changer. Parce que la lampe, en fait, c'est comme s'il l'a cachée dans son pull, mais sans la toucher. C'est bizarre. Il y a un truc en face. Là, est-ce qu'il y a un chiffre ? Là, il y a deux. Donc, ça serait deux de cinq, les derniers. Est-ce qu'on peut se mettre en vue FPS ? Ou pas ? Pour le moment, non. Donc, ça marche. Et là, il y a... Il y a quatre. Un, quatre. Donc, un, quatre, deux de cinq, peut-être ? Oh, je crois qu'il a eu peur, en fait. Wow ! Le triangle égale un. Ah, ok. Donc, c'est bien le... Ok, on a bien le... Genre la combinaison, quelque part. On avait dit quoi ? Un, quatre, deux de cinq ? Peut-être ça ? On va voir. Après, je ferai des tests. Sûrement pas ça, mais... Est-ce qu'il faut appuyer sur une touche pour... Ouais, non, c'est pas ça. Donc, le triangle serait le premier chiffre. Non, le triangle égale un, peut-être. On va voir. Ok, on a des bestioles. Ne touche pas les cheveux ! L'ambiance est cool. L'ambiance est cool. L'ambiance est très, très cool. Genre, par exemple, là, on voit un, quatre. Après, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être tout simplement les... Les symboles qui sont... Comment dire ? Qu'on a vus dans le dernier wagon. Ah, ok. Il y a les symboles ici aussi. D'accord. Carré, triangle, cercle, croix. Ok. Donc, on avait dit quoi ? Triangle, c'est un. Ok, on arrive à... On arrive à quelque chose. Oui, il y a cinq symboles pour cinq chiffres. Genre, carré, triangle, cercle, croix, triangle. Est-ce qu'on peut enlever la lumière ? Parce que, honnêtement... Ah, d'accord, ok. Il l'allume automatiquement. Et là... Ok, donc on a la map entière, en fait, avec les trois parties. Ça marche. Alors, le code devrait être... 91671. 1, yes. Je vous montrerai. En gros, il faut... Donc, les trois parties de la map, il faut... Oh, joli. Il faut les superposer, en gros. Et où on voyait des croix, des triangles et tout ça. Genre, des fois, ça touchait une seule ligne de métro. Donc, c'était, par exemple, un. Le triangle, c'était un. Parce que ça ne touchait qu'une seule ligne. Des fois, ça touchait deux lignes de métro. Donc, par exemple, il y avait une verte et une rouge. Et là, il fallait additionner les deux chiffres, en fait. J'essaierai de vous faire un petit montage pour vous montrer ça. Sympa. Déjà, le puzzle est sympathique. Ouais, on va se mettre sur le côté, hein. On va se mettre sur le côté. Juste au cas où. Ok. Il y a aussi un passage à gauche. On va regarder un peu derrière, ce qu'il y a. Ça a l'air aussi intéressant. Oh, on dirait du Silent Hill, ça. C'est une sauvegarde. Ou pas. Donc, Slice au Wooden Arm. Il vole du mur. C'est un bras en bois, apparemment, qui tient une clé. Ok. On a une clé. Wooden Arm qui... Donc, il a pris cette clé d'un bras qui sortait du mur. Drink. Apparemment, la machine utilise de la monnaie qu'il n'a jamais vue. Donc, peut-être qu'il faudra trouver une pièce spéciale et la mettre dedans. Je disais que ça me rappelait Silent Hill, ça rappelle les symboles. Je crois que c'était dans le 2 où on pouvait sauvegarder. Même dans le 1, je crois. C'est quoi ce bruit ? On pouvait sauvegarder contre les murs, là. Ok, c'est fermé de l'autre côté. Ça marche. Ok, caméra, merci. J'ai envie de... Non, j'ai pas vraiment envie, en fait. J'allais dire, j'ai envie d'aller explorer au fond du tunnel, mais... Non, non. Non, ça ira. Ok, il veut pas toucher les... les composants électriques. C'est fermé avec une clé. Ok, ça a marché. Ça va, c'est assez facile d'utiliser l'inventaire. Les angles de caméra sont cools. J'aime bien le focus aussi. Oh, c'est quoi ce bruit ? Il y a quelqu'un qui a décrit. Oh, ben moi, ça. Il y a une hache. Apparemment, elle est presque cassée, mais on l'a pris quand même. C'est mieux que rien. Je vais voir un peu comment ça fonctionne. Ok, c'est bizarre. Donc, c'est la touche R2 pour vous situer, pour utiliser. Sauf que R2, en fait, on se met pas en joue et après, on appuie sur une autre touche. En fait, R2, vous maintenez, il se met en joue et vous relâchez, il tape. Donc, ouais. C'est bizarre comme système. Par contre, là, il y a quoi ? Des réserves d'oxygène. Mais elles ont l'air d'être vides, apparemment. Très, 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 très silent. Très, très, très. Ok. Parfait. Il sait pas si ça doit être comme ça, ou alors si ça a été vandalisé, avec les graffitiers et tout. Trois statues. C'est quoi ce bruit ? Une qui... Il lui manque la tête. C'est quoi ce... Cette langue ? C'est... Ah, voilà. C'est un interrupteur. Alors... Yes. Ok, donc on a une pièce en or, apparemment. Donc, peut-être... Oh, la vache ! Qu'est-ce que tu veux qu'on parle ? Peut-être que c'est pas méchant, en fait. C'est juste quelqu'un qui va mal, hein ? On sait jamais, hein ? Non ? Bon. Au revoir. On sait pas, hein, on sait pas parce que ça a l'air effrayant que ça a l'air vraiment, en fait. J'espère que ça va pas me courser, quand même. J'espère que ça va pas me courir après, quand même. Parce que ça a pas l'air fun. Mais ouais, il disait que c'était la seule sortie, apparemment. Et, euh... Et la chose avait l'air d'être, euh... De sanglottée, et tout. Ah, il y a plein de tubes. Il y avait ces gros tubes... ...avant ? Je crois pas, hein. Bon, en tout cas, on va utiliser ça. Ok. Sculpture Head. Ah, on a la tête de la sculpture. Ok, ça marche. Bon, pour l'instant, ça va. On va avancer un peu. Il n'y a pas d'animation pour ouvrir les portes et tout. Ça aurait-il bien d'en avoir, peut-être ? Pour l'instant, c'est une démo, hein, sur un jeu qui n'a pas fini. Ah, par contre, il y a... Non, c'est des affiches, en fait. C'est une démo d'un jeu qui n'est pas encore fini complètement, donc peut-être que ça arrivera avec le temps. Mais déjà, honnêtement, l'ambiance est cool. L'ambiance, moment de caméra, le perso réagit bien. Ok, la bestiole est partie. Ok, là, on va mettre... Non, tourne-toi. Comme ça, voilà. Ok. Ah, là ? Non. Ah, ok, cool. Ok, on avance. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Oh, terroir de mannequins. Il y a beaucoup de mannequins et apparemment, un est couvert de sang. Genre, le point de vue pour montrer ça, c'est plutôt sympathique. C'est assez tordu. J'aurais pas pensé qu'ils allaient faire ça, c'est sympa. Une poubelle. Le jeu est très joli aussi, je trouve. Texture et tout ça. Ok, qu'est-ce que ça fait ici ? Ok, on peut pas l'arrêter. Non. Ah, il y a les... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les sacs de poubelle bougent. C'est cool. C'est du fun. C'est du plaisir, là. C'est cool. Oh, c'est quoi tout ça ? Des photos d'architecture européenne. Apparemment, sa fille lui a expliqué les différences quand elle était jeune. Je vais voir cette porte. C'est fermé. Il y a écrit quoi ? Régistration. Oh, il y a quelqu'un en face. Oh, putain de merde. Oh la vache, ok. Oh, j'aime pas les trucs qui font ça. Les trucs comme ça qui avancent d'un coup en se téléportant ou alors en avançant genre en speed surélevé. Je crois que c'est une pire chose qui existe. Of course, this one is complete. Mais évidemment, celle-là est complète. Ouais, c'est vrai. Bah, c'était ça, en fait. Voilà, c'était ça, l'explication. Avec le 1, 2, 3 et 5. Ah, il fallait additionner. On dirait que le mec, il pense un peu comme la personne qui joue. Genre, évidemment, celle-là, elle est complète. Alors que nous, on s'est fait chier dans le métro avec les 3 et tout ça. Pas mal, qu'est-ce qu'il a dit ? Le nom de l'artiste est en dessous. Il pense que c'est une oeuvre d'art. Ouais, mais je vois rien. Non, si. Ah, mais si tu te mets devant, mec. Voilà. Aliena Ryu. C'est Aliena, ça ? Ah, c'est ça. Aliena Ryu. Ok. On dirait un cadavre. Ah, il sait pas ce que c'est un cœur, peut-être. Ah, putain, encore ça. C'est un mannequin. Non, on dirait la même chose, en fait. Ok, là, il y a encore le cœur. C'est quoi, c'est un générateur ? Ok, apparemment, il n'y a pas de fuel. Ça manque d'essence. Ok, apparemment, là, il y a une pièce. Sauf qu'elle est en argent, celle-là. Ok. Du coup, peut-être qu'on doit revenir. C'est animé ou pas ? Une pierre verte. C'est une elfe. Hein ? On est d'accord que c'était une elfe ? Elle ressemble à une elfe. Vas-y, bouge pas, bouge pas. Ok, ça va. Oui, oi, 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 oi. Donc, on a une pierre verte et on a une pièce en argent. Et on a un générateur avec lequel il faut rajouter de l'essence. Oh, putain, ça bouge la tête. C'est ça, le bruit. Ah, ben voilà. Attends, on va regarder autre chose. C'est quoi, ça ? Ok, c'est le même symbole. C'est quoi, ce bruit ? Oh ! Ok, c'est bloqué. Ah, des bidons d'essence. Ah, putain, ils sont tous vides. Oh, ok. Une autre clé. Registration clé. Ok, on peut retourner en arrière. Alors, ça, je voudrais utiliser ça. On peut pas... Ah, la machine a pas de... De... D'électricité. Ok, ça marche. On va retourner à la porte qui était fermée. C'est rare que je fasse des... Genre des démos ou des jeux indés, comme ça. Mais je vais peut-être le faire... Peut-être le faire plus souvent, si les gens apprécient ça. Parce que j'aime bien... C'est rare, en fait, que je tombe sur des jeux intéressants, du coup. Ok, ça marche. Et le truc, c'est que, la plupart du temps, c'est des jeux qui sont pas en français. Moi, ça me dérange pas, mais après, pour ceux qui regardent, je sais pas. Mais, dites-moi, en tout cas, ce que vous pensez de ça. Ok, fuel. Non, non. Save your progress, yes. Game save. Ok, cool. Et après, est-ce qu'on ferait des vidéos, genre, avec... Avec la cam ou pas. Parce que, c'est vrai que ça peut être marrant, je sais pas, de regarder ma réaction. Genre, j'ai déjà sursauté deux fois, en faisant la démo, c'est bien. On a sauvegardé notre progression. Qu'est-ce que tu regardes, là ? Genre, en bas. Ouais. On a sauvegardé notre progression. On a le fuel, donc on va pouvoir mettre le fuel. On a une pierre verte. On sait pas à quoi ça sert. Et on a un silver coin. On va mettre le... Une fois qu'on aura remis le courant, on utilisera la pierre... Euh, la pièce, pardon. On est en argent. Ah non ! Aïe 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 aïe... Wouah ! Ok. Bon, alors peut-être que t'es sympa. Ah ouais, le combat, c'est chouette. J'ai plus d'endurance. Ok, quand on a plus d'endurance, on peut plus... Ok, cool. Comme d'Arsoul, comme d'Arsoul. Un coup, on recule, on recule. Pas trop greedy. Ok, ça va. Yes ! Ok. Je crois qu'on a gagné. Fouf. Ok. Je crois qu'on a gagné, mais on est grave mal en points. Oh la vache. Dis-moi que tu peux me donner un truc de soin. Ok, ça a l'air de marcher encore. Redstone. Ok, on a une pierre rouge et une pierre verte. Ça marche. Attends, d'abord, on va aller voir l'endroit, celui-là, là, qui a été ouvert. Enfin, qui a été ouvert par la bestiole. S'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Faudrait une sorte de lock, en fait. Je pense que là, c'est la suite. Donc, peut-être qu'en tuant le monstre, on a libéré un passage secondaire. Donc, on va y aller, d'abord. C'est par là. Genre, peut-être une récompense pour avoir combattu le monstre. Non ? Ou alors, encore plus d'énigmes. Good morning, à droite. Alors, il faut... Ah, c'est... Ok. C'est, genre, une charade, genre... Alors, qu'est-ce que ça dit exactement ? Votre ami est en train de regarder le dos de l'ange. Genre, en gros, il faut les... Il faut les placer dans le bon ordre, les statuts. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord, ok, ça marche. Donc, on a un puzzle ici. Là, c'est fermé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je voudrais bien un sou, honnêtement. Là, c'est fermé aussi. Du coup, il faut identifier qui est qui. Parce que, honnêtement... Ça ressemble tous... Honnêtement, ils se ressemblent tous, quoi. Genre, qui est l'ange ? Le rebelle regarde à lui-même. Le fantôme a peur des chaînes. Et le danseur... Le danseur est timide. Et le proud... Et le fier ne peut pas lire. Genre, qui est qui, quoi ? Genre, le fier ne peut pas lire. Donc, par exemple, good morning. Genre, qui est un ange là-dedans ? On ne peut que les retourner, de toute façon. Il n'y a pas... Il n'y a pas 50 000 positions. Apparemment, il y a des symboles, aussi. On ne peut pas se mettre en vue à la première personne. Ça, ce serait bien, en fait. Attack, interact, movement, run, crouch. Non. Pour l'instant, je ne sais pas qui est qui. Donc, on va se balader. Encore. Je ne vois pas trop qui est qui, en fait. C'est ça, le problème. Parce que les... Les trucs se ressemblent, quoi. Les mannequins se ressemblent. Ils se ressemblent beaucoup. Donc, on va continuer. Je voudrais bien trouver du soin, quand même. Oh ! Il ne peut pas voir le fond du trou. Il y a de la lumière rouge qui... Qui est claire, en fait. Attends. Passer ? Ok. Ok, là, c'est... Oh ! Ce n'est pas les... Attends. Je suis en train de me dire... On peut peut-être passer grâce aux pierres, en fait. Ouais, je pense que c'est grâce aux pierres qu'on peut passer. Si on n'avait pas les pierres, on ne pourrait pas. Parce que vert et rouge. Donc, il nous manque une pierre. Elle devrait être bleue. Enfin, je crois. This one is blue. Attends. On peut passer ou pas ? Non ! Oh, merde ! Ok. Ok, il tombe. Ça marche. Euh... On a pu se rattraper in extremis. Honnêtement, je ne pense pas que... On aurait dû pouvoir se rattraper, mais... Mais voilà. Ça confirme la logique. 998, j'ai écrit. Je regarde s'il n'y a pas des indices qui traînent. Et après, on va retourner au mannequin. Ok. Ok, on va retourner au mannequin, du coup. Je pense que quand on aura élucidé le... Le puzzle des mannequins, on aura sûrement une pierre bleue, du coup. Par contre, il ne faut pas épuiser sa... Sa barre d'endurance, parce qu'après... Et on ne peut plus rien faire, en fait. Ce bruit, la tongue, c'est en fait, quand on valide le... La description. C'est pas... C'est pas juste là, quoi. Locked. Ok. Il y a un miroir, je ne sais pas vraiment à quoi il sert, aussi. Peut-être... Je ne sais pas trop. Ok. Donc, on a qui ? Alors, l'ange, c'est peut-être celle en blanc. Donc, il y a un... Nami, un ange, ça fait deux. Le rebelle, trois. Le ghost, le fantôme, quatre. Le danseur, cinq. Et le fier, six. Donc, c'est bien ça. Donc, chacun... Donc, il y a bien six... Six statues. Ok. On va faire des tests. On va faire des tests. Alors, votre ami regarde le dos de l'ange. Alors, on va dire que l'ange, c'est celui-là de droit. Comme ça. Donc. Votre ami regarde le dos de l'ange. Celui-là en rouge, qu'est-ce que ça peut être ? Alors. Le fantôme. Ou alors, l'ange, ça peut être celui-là. Ah ! Ça, ça serait le danseur, en fait. Ok, ok. Attends, on arrive à quelque chose. Ça, ça serait le danseur. Alors. Le danseur est shy. Donc, le danseur est timide. Donc. Comme ça. The proud country. Proud. Donc, le fier, je dirais ça. Ça, c'est le fier. Vu comment elle se tient, peut-être. Le rebelle regarde à lui-même. Genre, lui. Toi, tu es le rebelle. Je dirais, tu regardes vers le miroir, du coup. Peut-être. Votre ami regarde le dos de l'ange. Ça, ça serait l'ange. Peut-être. Donc, l'ami regarde. Et le fantôme a peur des chaînes. Oh, ok. Son ombre. Elle a des ailes. Ok. Donc, ça, c'est un ange. Je pense. Ok. Donc, toi, tu regardes le dos de l'ange. Le fantôme est timide. Euh, le danseur, pardon, est timide. Le fier ne peut pas lire. Ça, je dirais que c'est le fier. Donc, il ne se met pas devant l'écriture. Voilà, parfait. Ok. Donc, c'est ça. Donc, en gros, ça, c'est l'ange. Celui-là, là, auquel je suis devant. Parce qu'il y a... On voit des ailes. Euh, donc, c'est l'ange. Ça, c'est notre ami. Celui-là, celui-là, avec les yeux bleus. Euh... Le danseur est timide. Donc, c'est... Celui-là. Il faut le retourner. Parce que, là, du coup, elle montre son dos. Euh... Le proud can read. Donc, le fier ne peut pas lire. Donc, il y a écrit good morning sur la droite. Donc, on le met à dos. Donc, c'est lui. Après... Euh... Le rebelle regarde... Se regarde à elle-même. Se regarde elle-même, en gros. Donc, c'est le miroir en haut à droite. Il y a le miroir. Donc, ça, c'est le rebelle. Celui de gauche. Et après, il reste... Euh... Le fantôme a peur des chaînes. Ça, par contre, j'ai... Ah, oui. Le fantôme a peur des chaînes. Donc, c'est pour ça qu'elle est blanche, en fait. Elle est toute blanche. Donc, c'est un fantôme. Et les chaînes, elles sont là. Donc, on retourne le dos. Pas mal, hein, comme puzzle. Sympathique. Sympathique. J'ai bien aimé. C'est moi ou il n'y a plus de courant ? Non, ça marche. Ok, maintenant, on a notre pierre bleue. On avance. Les puzzles sont sympathiques. Pour le moment. Ils sont pas trop compliqués. Ils sont pas trop abstraits, non plus. Ils sont faciles à deviner. Enfin, ils sont faciles. Non, il faut réfléchir et... Mais c'est... Le jeu nous donne tous les éléments. Oh, putain. Est-ce que c'est la fin de la démo ? Post-trauma. Je pense que c'est la fin de la démo. Merci d'avoir joué. Donc, post-trauma. Roberto Serac Gascogne. C'est lui qui a créé le jeu. Crédit pour le son. Et tout ça. Mais vraiment cool. Vraiment cool. En tout cas, sympa. Je suis très très heureux de la démo. La démo est cool. La démo est très très sympa pour le moment. Je pense que ça mérite. Donc, développeur et édition. C'est Roberto Seracé. Donc, c'est le mec qu'on vient juste de lire. Je sais pas combien ils sont sur le jeu. Je pense que c'est possible que ça soit que lui. Honnêtement. Mais... Ça a l'air cool. Honnêtement, ça a l'air cool pour le moment. Joli l'écran noir. Mais ouais. Ce sera donc la fin de la démo. Je conseille. Vous pouvez tester la démo. Honnêtement. Enfin bon. Vous avez déjà tout vu là pour le moment. Mais je pense que le jeu vaut le coup. Pour le moment. C'est un jeu à suivre, on va dire. C'est un jeu à suivre. Donc ouais. Je pense que peut-être que j'y jouerai complètement quand il sortira. Pourquoi pas. Pourquoi pas. J'aime bien l'ambiance. Après, il y a très 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 peu de chances qu'il sorte en français avec une traduction française. Peut-être. On verra. De ce que j'ai vu. Attendez que je regarde vite fait. Il n'y a pas de... Non. Il n'y a aucune... Il n'y a aucun français. Et ça n'a pas l'air d'être... D'être disponible. Ou alors prévu. En tout cas. Donc ça restera sûrement en anglais. Mais bon. Ça reste un jeu sympathique. Ça reste un jeu sympathique. Pour le moment. Je pense que ça vaudra le coup. Ouais. Ce sera tout pour Post-Troma. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous aurez aimé. Dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez. Je laisserai bien sûr le lien du jeu dans la description. Et vous pouvez récupérer la démo sur Steam évidemment. Pour tester par vous-même. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Et encore une fois. Dites-moi si vous aimez ce genre de petite vidéo. Pour... Genre découverte de jeu d'horreur. C'est vrai que j'ai toujours voulu en faire. Mais j'en ai jamais vraiment fait. Et peut-être que aussi. Il faudrait peut-être le faire avec la calme. Je ne sais pas. En tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. Ou week-end. Et à la prochaine. Ciao ciao.